Salut, salut ! Salut, salut, salut tout le monde ! Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu les drapeaux rouges. On va parler des drapeaux rouges. Je ne vais pas vous énumérer les drapeaux rouges. Attendez, excusez-moi, je mets un petit peu les caméras. Je rajoute juste un petit peu les choses. Je ne vais pas vous énumérer tous les drapeaux rouges. Il y a plein de coachs qui le font déjà. J'aimerais surtout appuyer sur le fait que c'est important de s'autoriser à voir les drapeaux rouges et à prendre ses distances lorsqu'une personne vous met les warnings. Puisque souvent, les questions que j'ai, c'est « Oui, mais il se passe quoi si mon partenaire ne veut pas parler ? » « Oui, mais il se passe quoi si mon partenaire ne donne pas de nouvelles ? » « Il se passe quoi si mon partenaire, il est dans le chaud ou il est dans le froid ? » « Il se passe quoi si mon partenaire m'ignore le matin ? » « Il se passe quoi si mon partenaire... » En fait, tout ça, pour moi, ce sont des drapeaux rouges que vous n'acceptez pas de voir et que vous essayez de changer, vous essayez de transformer. Vous vous dites « Avec le temps, les choses ont changé » ou « Avec le temps, je vais arriver à changer mon partenaire » ou « Avec le temps, je vais bien arriver à lui faire comprendre qu'il a tort et que j'ai raison. » En gros, vous venez sur des jeux de pouvoir. Les drapeaux rouges sont importants. Pourquoi ? Parce que les drapeaux rouges montrent déjà la stabilité, la maturité, la stabilité émotionnelle et la maturité d'une personne. Ensuite, les drapeaux rouges et les drapeaux verts montrent également l'éducation d'une personne. J'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup ici sur l'éducation. Vous allez, par exemple, recevoir une newsletter dimanche où c'est une jeune femme qui me demande comment mieux communiquer dans le groupe lorsqu'on est hypersensible. Le problème, ce n'est pas d'être hypersensible. Le problème, c'est qu'il y a une histoire d'éducation. Il y a une histoire de « Je n'ai pas appris à communiquer au sein d'un groupe. Je n'ai pas appris à communiquer dès qu'il y a plus de 2-3 personnes autour de moi. Dans mes habitudes, comme je n'ai pas appris, je pars du principe que je ne sais pas faire. Comme je pars du principe que je ne sais pas faire, automatiquement, le corps se met en cohérence avec ça. Naturellement, je vais avoir un comportement qui est en lien avec ça. Alors qu'à partir du moment où je prends des cours de communication, je commence à m'entraîner à parler face à un public, que je sois hypersensible ou pas hypersensible, je vais savoir faire. Ce sont des compétences à acquérir. Donc, les drapeaux verts et les drapeaux rouges vous montrent également l'éducation de la personne en face. J'ai un exemple très concret. J'ai un ami qui est parti à un date et autre. Et en plein milieu de la soirée, la personne en face lui fait clairement comprendre qu'elle va appeler quelqu'un d'autre parce qu'elle est en crush avec quelqu'un. C'est une histoire de... C'est un énorme drapeau rouge. C'est une histoire d'éducation, encore une fois. C'est une histoire de... Je n'ai pas les codes pour prendre soin de toi, pour te respecter, pour t'honorer, pour être dans de la bienveillance. Donc, ça, vous devez absolument l'accueillir et comprendre que... Moi, j'aime bien cette expression. Le paradis est pavé de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, à partir du moment où je comprends ça et où je comprends que tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil, que tout le monde n'a pas les mêmes codes que moi, que tout le monde n'a pas la même éducation que moi, en fait, je sors d'un espèce de monde de bisounours et j'accepte la réalité telle qu'elle est. Et la réalité, c'est que je suis un adulte et que je suis responsable de ma sécurité, je suis responsable de mon bien-être et je suis responsable de qui je laisse rentrer dans ma vie ou pas. Et que si je laisse rentrer, entre guillemets, une personne qui n'a pas les mêmes codes que moi et une personne qui n'est pas capable de prendre soin de moi et qui n'est pas capable de me respecter, j'ai beau le pointer du doigt, la faute, c'est quand même moi qui l'ai laissé rentrer dans ma vie. Et quand vous rencontrez quelqu'un, très rapidement, très rapidement, vous pouvez voir si c'est une personne qui est bienveillante, si c'est une personne qui est stable, si c'est une personne qui prend soin de son entourage ou pas. Il y a quelques questions qui sont très simples. Comment tu t'entends avec les personnes de ta famille ? Si vous voyez que la personne n'a aucune relation, que c'est Bagdad dans sa vie, c'est quelque part un drapeau rouge. Comment se sont passées tes anciennes relations ? Si vous voyez que c'est une personne qui n'a jamais eu de relation longue, c'est un drapeau rouge. Si vous voyez que c'est une personne qui a enchaîné relation toxique sur relation toxique, c'est aussi un drapeau rouge. Si vous voyez que c'est quelqu'un qui ne répond pas à vos questions, parce que tu comprends, moi, je ne vais pas répondre à tes questions, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'intimité, que c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert, entre guillemets. Si c'est quelqu'un qui ne vous pose aucune question, qui vient juste pour avoir des rapports d'un soir et qui disparaît, c'est un drapeau rouge. Si c'est quelqu'un qui ne vous donne jamais de nouvelles, c'est un drapeau rouge également, etc. C'est juste, encore une fois, une histoire de bon sens. Quand quelqu'un s'intéresse à vous et quand quelqu'un veut construire du lien, il prend des nouvelles, il répond à vos questions, il a plaisir à passer du temps avec vous. Et si quelqu'un ne fait pas ça, c'est que tout simplement, il n'est pas dans la relation. Et ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, ça veut juste dire que c'est quelqu'un à l'instant T qui n'est pas ouvert. Et ça, vous devez l'accepter et quelque part, vous devez vous dire que c'est comme ça et il y a d'autres personnes. Mais le problème aussi qu'il y a, en tout cas, l'un des problèmes que je vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne, ce sont les croyances en interne que vous entretenez. Par exemple, c'est l'homme de ma vie. Autre croyance bien pourrie, c'est ma flamme jumelle. Donc, d'entrée de jeu, ça vous enferme. Vous êtes dans un truc où c'est lui ou c'est rien. Donc, vous êtes prête à tout supporter, entre guillemets, parce que c'est lui ou c'est rien. Donc, il y a ça. Il y a aussi vos peurs d'être seul ou votre peur de la solitude, votre peur d'être rejeté, votre manque d'estime de vous, votre besoin de contrôle et de maîtriser l'autre. Donc, ce qui fait que vous allez vers des mécanismes de manipulation et que vous vous dites, à un moment donné, j'aurais raison. Donc, on n'est pas dans un truc en lien avec de l'amour, mais on est plus en lien avec l'ego et le fait d'avoir raison. Donc, tout ça fait que vous ne vous autorisez pas à voir les choses telles qu'elles sont. À être dans une acceptation à 100% de ce que c'est et de juste dire, en fait, si on n'a pas les mêmes codes, si on n'a pas les mêmes envies, si cette relation, elle me fait souffrir, si cette relation, elle demande à trop s'adapter, à être dans une suradaptation, et de toi et de moi, c'est juste que ce n'est pas bon. Et c'est OK. Et il y a plein d'autres personnes avec qui ça fonctionnera pour toi, et il y a plein d'autres personnes avec qui ça fonctionnera pour moi. Vous voyez ? Donc, on est, encore une fois, moi, je vous invite à plus de souplesse et je vous invite à être plus observatrice aussi. C'est-à-dire, ne loupez pas les drapeaux rouges. Moi, parfois, je lis vos messages et je me dis, mais comment ça se fait que vous acceptez ? Il y a certaines choses, je me demande comment ça se fait que vous les acceptez, en fait, parce que c'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. Il y a une femme, un jour, qui m'a écrit en me disant, je sais qu'il m'aime, à chaque fois qu'il me voit, il me fait l'amour, c'est une preuve qu'il m'aime. Ben, non, en fait, c'est un homme qui couche avec vous, ce n'est pas une preuve qu'il vous aime et ce n'est pas une preuve qu'il veut s'engager avec vous. Un homme qui veut s'engager, c'est un homme qui s'engage. Donc, c'est un homme qui est là. Donc, c'est un homme qui va prendre vos nouvelles. C'est un homme qui veut prendre soin. Je veux dire, encore une fois, ça ramène à du bon sens et à de la logique. Donc, parfois, il est bon de mettre un petit peu ses émotions de côté et de se dire, mais rationnellement parlant, est-ce que ce que je vis tient la route ? Est-ce que ce que je vis a une forme de cohérence quand même ? Je ne dis pas qu'il faut juste être rationnel. Ce ne sont pas mes propos. Mes propos, c'est de trouver un équilibre encore de manière à ce qu'il y ait quand même un minimum de bon sens et qu'il y ait également des sentiments dans la relation. Et c'est déjà assez compliqué comme ça, les relations à deux. Alors, si en plus de ça, je m'autorise à ne pas voir les drapeaux rouges, à juste me prendre des claques et des claques et des claques et des claques, soi-disant pour grandir ou soi-disant parce que ça va me permettre d'atteindre un niveau spirituel plus élevé, en fait, vous allez juste vivre une vie très compliquée et des relations très compliquées et vous allez juste passer d'une relation toxique et une autre relation toxique et une autre relation toxique. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années en arrière, il y a une femme qui est venue vers moi en me disant « Mon copain m'a trompée avec ma meilleure amie. » Point numéro un, « Est-ce vraiment ta meilleure amie ? » Point numéro deux, mais en fait, ce n'est même plus un drapeau rouge, c'est énorme. Mais non, derrière, il y a aussi ça, c'est quand on fait du développement personnel, très souvent, je tombe sur des femmes qui ont lu plein de trucs sur les blessures, sur les liens d'attachement et autres et qui, du coup, trouvent des excuses pour justifier ce que fait l'autre. Non, mais tu comprends, il vit une passe difficile et puis ses parents, ça a été compliqué, il a été abandonné, etc. Mais vous n'êtes pas là pour guérir le monde, en fait, vous n'êtes pas là pour sauver l'autre et vous n'êtes encore moins ni sa mère, ni son infirmière, ni son coach, ni son thérapeute. Si l'autre veut se prendre en main, qu'il se prenne en main. Mais ce n'est pas à vous de prendre cette responsabilité-là parce qu'en fait, vous ne faites qu'aller droit dans un mur. Et bien évidemment, moi, je me suis permis de lui dire ça sous son autorisation et quelques années après, elle est revenue en me disant en effet, tu avais raison parce qu'elle ne voulait pas voir les drapeaux rouges. Elle ne voulait pas voir les choses telles qu'elles étaient. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, face à elle, elle avait une personne qui était en insécurité complète émotionnelle, une immaturité avec un manque de nourriture affective pendant son enfance et qu'aujourd'hui, soit il se prenait en charge et c'est très bien pour lui, soit il ne se prenait pas en charge et c'est très bien pour lui également. Mais c'est à vous de poser vos limites et c'est à vous de vous sécuriser et c'est à vous de vous protéger. Et il n'y a rien de mal à dire, en fait, je sens que cette personne-là, elle ne me correspond pas. Il n'y a rien de mal avec ça. Et encore une fois, souvent, on entend, et moi, je suis la première à dire, faites attention au jugement. Le jugement, c'est ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est mauvais, ça, c'est mal. Faites attention à ça parce que ça vous enferme. Mais maintenant, ayez le sens du discernement. Ayez, gardez le sens du discernement. Cette personne ne me convient pas. Elle est comme elle est, elle est parfaite comme elle est, elle a ses choix de vie que je respecte, mais je fais preuve de discernement et je choisis de ne pas la laisser rentrer dans ma vie parce que ça ne me correspond pas, parce que ça me blesse, parce que ça vient toucher des blessures chez moi d'enfance que je n'ai pas envie de revivre, parce que ça ne m'aide pas à m'épanouir. Donc, c'est OK d'avoir ce sens du discernement et de le cultiver, mais en aucun cas, juste accueillir personne, tout le monde, parce qu'il est blessé, les machins, ce n'est pas votre rôle de soigner l'autre, ce n'est pas votre rôle de prendre en charge l'autre. Prenez-vous déjà vous en charge et prenez soin de vous, c'est déjà énorme. Et ensuite, vous allez voir que naturellement, vous allez pouvoir laisser rentrer dans votre espace des personnes qui, elles aussi, prennent soin d'elles, qui, elles aussi, sont bienveillantes et pour le coup, sont aptes à prendre soin de vous également. c'est... Moi, j'entends plein de choses dans le développement personnel et je ne dis pas que c'est vrai ou je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que j'entends des choses qui, pour ma carte du monde à moi, ne font qu'entraîner plus de souffrance. Le truc de, c'est l'homme de ma vie, ça me fait souffrir, alors ça me fait grandir ou ça me permet de me développer. Est-ce qu'il y a réellement besoin de ça ? Là, c'est plutôt à questionner votre côté maso. J'ai besoin de souffrir pour évoluer. Là, ce serait bon d'aller voir ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour évoluer. Je passe mon temps à me pousser, je passe mon temps à, justement, à avoir des amis qui sont bien plus intelligents que moi, qui sont bien plus cultivés que moi, qui ont vraiment à savoir vivre et qui, justement, me poussent à aller vers de l'avant. Mais je ne suis pas dans quelque chose qui me fait souffrir. Donc là, ce serait bien de vous... Si vous êtes dans une relation en vous disant ça me fait souffrir, et du coup, ça me fait grandir, questionnez-vous sur votre côté maso. Il y a quelque chose de maso. Et encore une fois, je ne le dis pas avec du jugement, prenez juste conscience de ça, mettez juste de la conscience de manière à ne pas vous mentir encore une fois. OK ? Bon, ça fait déjà 14 minutes que je fais mon blabla. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais regarder un petit peu sur Instagram. Est-ce qu'il y a des questions, les amis ? Oui, il y a un truc avec le fait de vouloir sauver l'autre. Donc, il y a Pégette qui me dit j'ai toujours été ou j'ai longtemps été à voir la personne qui sauve l'autre. Mais l'autre ne vous a rien demandé, entre guillemets. Et même si l'autre vous demande, il y a un truc aussi. C'est quand vous rencontrez une personne et qu'il y a un drapeau rouge, un énorme drapeau rouge. Donc, premièrement, on communique. on communique sur ce qui se passe. Et attention, il y a le petit, il y a le drapeau rouge normal du il ne m'appelle pas. Par exemple, il ne m'appelle pas, il ne prend pas de nouvelles. Donc là, c'est hello, il se passe quoi ? Est-ce que tu as envie d'une relation ? Est-ce que tu n'as pas envie d'une relation ? Je n'ai pas tes nouvelles. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu le point par rapport à ça histoire de savoir si on a les mêmes envies ou pas. Encore une fois, et si on n'a pas les mêmes envies, c'est OK, mais au moins, je le sais et on ne se raconte pas des histoires. Donc, il y a la conversation autour du drapeau rouge. Et si vous voyez que la personne, elle se réajuste, super, ça veut dire que la personne, elle tient à vous, elle a la volonté que la relation fonctionne, elle se réajuste. Si la personne dit oui, 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 et puis au final, elle ne fait rien, c'est un double drapeau rouge. Donc, ne l'ignorez pas, en fait. C'est que la personne, elle dit oui, oui, mais elle ne le fait pas. Il y a une incohérence. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ça ne fonctionne pas et que si ce comportement vous rend malheureuse et que si ça ne correspond pas à ce que vous voulez, ben partez ! Vous n'êtes pas un arbre, entre guillemets. Partez ! Vous faites le deuil et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour les drapeaux, j'ai envie de dire, ordinaires. Mais si la personne commence à vous tromper avec plein de gens, alors ça dépend, encore une fois, est-ce que vous aviez clarifié la relation ? Est-ce que vous étiez vraiment dans une relation ou est-ce que vous étiez en phase de date où, entre guillemets, rien ne s'était vraiment dit et rien n'était clair ? Parce que si rien n'était clair, ben c'est le moment de clarifier. Super ! J'ai pris conscience que tu voyais quelqu'un d'autre. Donc, on est où ? On a envie d'être ensemble ? On n'a pas envie d'être ensemble ? On est un couple libertin ? Tu es quelqu'un... Encore une fois, c'est une merveilleuse opportunité de clarifier des choses. Par rapport à ce que la personne vous dit, ben non, moi, je ne suis pas en couple, j'ai envie de m'amuser. Moi, j'ai envie d'être en couple, j'ai vraiment envie d'être avec toi. Super ! Donc, on clarifie les choses. Si vous avez clarifié les choses et que l'autre va voir ailleurs, c'est un énorme drapeau rouge. Donc, après, c'est à vous de voir si vous voulez pardonner et passer au-dessus ou si vous voulez, encore une fois, vivre autre chose. Donc, terminer la relation et vivre autre chose. Mais il y a toujours besoin d'avoir une conversation ouverte sur ce qui se passe et de voir derrière quel est le comportement de l'autre. Est-ce qu'il y a un réajustement ou pas ? Et s'il n'y a pas de réajustement, ben, ça veut juste dire qu'il est peut-être temps de faire le moonwalk. Ah ! C'est-à-dire, normaliser l'idée que si la personne en face est toxique, vous pouvez partir. Si la personne en face ne vous respecte pas, ben, vous pouvez partir. Il n'y a rien d'acquis et il y a de l'abondance, j'ai envie de vous dire. Donc, enlevez-vous cette idée que c'est la personne et personne d'autre, déjà, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, si vraiment la relation vous fait souffrir, si vraiment elle est douloureuse, si vraiment ça ne répond pas à vos attentes, ben, faites le deuil et partez. Mais n'essayez pas de changer l'autre. N'essayez pas de vous raconter des histoires qui vont vous faire plus souffrir sur du long terme. OK ? Et là, bien évidemment, quand je vous parle de drapeau rouge, je vous parle du début de la relation. Je ne vous parle pas d'une relation qui a duré 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ou c'est encore autre chose parce qu'il y a les histoires, parce qu'il y a des engagements, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a tout l'historique. Donc, c'est autre chose. Mais là, je vous parle vraiment de relation quand on est en phase de rencontre. Ne loupez pas les drapeaux rouges. Si vous loupez les drapeaux rouges, si vous vous permettez de ne pas voir les drapeaux rouges, je vous garantis, je vous garantis que vous allez droit dans le mur et que le choc sera violent. Je vous le garantis parce que c'est juste rationnel. C'est juste une logique absolument incroyable. La personne, elle vous montre un mécanisme. Elle est en train de vous montrer un mécanisme. Vous savez à quel point c'est compliqué de changer un mécanisme. Donc, est-ce qu'elle a réellement la volonté de changer ce mécanisme ou pas ? Et justement, le fait d'avoir une conversation claire et de voir si la personne elle se réajuste ou pas, ça vous montre cette capacité-là. Ok ? Alors, on ne va pas aller plus loin pour aujourd'hui puisqu'on est déjà à 20 minutes. Alors, il y a Anne qui nous dit très rapidement le problème c'est la peur d'être seule qui nous emmène à réfléchir et à espérer que. Accepter d'être seule. Et vous savez, très souvent, on se sent plus seul quand on est dans une relation toxique ou dans une relation qui ne nous convient pas que quand on est réellement seul avec soi. Quand on se sent bien avec soi, quand on est vraiment dans une acceptation de soi, dans un amour de soi, dans une bienveillance avec soi, moi je vous garantis que je ne me sens jamais seule. Mais jamais seule. Mais il y a tout un travail qui a été fait sur moi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui je ne rentre pas dans une relation parce que j'ai peur d'être seule ou je ne rentre pas dans une relation parce que j'ai besoin de quelque chose ou de l'autre. Je rentre dans une relation parce que j'ai envie de rentrer dans une relation. Je rentre dans une relation parce que je me sens bien dans mes tripes, dans mon corps avec l'autre. Mais à aucun moment j'entretiens une relation parce qu'il y a une dépendance quelconque à l'autre. Vous voyez ? Mais ça, c'est à vous de bosser sur vous. Si vous entretenez une relation juste parce que vous avez peur d'être seule, encore une fois, vous êtes dans des liens qui sont biaisés. On n'est pas sur des liens d'amour ou en tout cas de cœur à cœur. Vous voyez ? Ok ! Je vais vous laisser là les amis. Encore une fois, si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, partagez, 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 partagez parce que ça me rend service dans un premier temps, je vous le demande. Et dans un deuxième temps, ça peut rendre service à d'autres personnes également. Partagez, likez également, abonnez-vous, abonnez-vous. Je vois que YouTube, ça augmente, donc merci infiniment. abonnez-vous également. Si vous avez des questions, revenez vers moi en message privé. Je rappelle que tous mes petits programmes disparaissent. Donc, vous voyez quand vous allez sur la bio, c'est indiqué, tous les petits programmes disparaissent samedi, donc c'est maintenant ou jamais. Après, je ne les remettrai plus en vente, le programme sur l'argent, les cibles de soi et autres. Et moi, je vous souhaite un très, très bon week-end. Je vous dis à lundi. Profitez bien, amusez-vous bien. Il fait super beau, donc j'espère que vous allez passer du bon temps. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi midi. Allez, ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501